Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc là, j'étais tranquillement en train de me balader et j'avais envie de te faire passer un message qui est super important. Surtout si toi, tu passes par des difficultés en ce moment, par des moments complètement inconfortables et même ça devient insupportable dans ton job, en particulier dans ton job. Et tu as besoin de réconfort, tu as besoin qu'on t'explique pourquoi tu ressens ça et comment est-ce que tu peux faire pour dépasser ce cap-là. Donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui viennent ici pour la première fois, je m'appelle Vanessa et j'accompagne depuis plusieurs années des femmes et des hommes et je les aide justement à dépasser leur croyance, leur croyance limitante, leur blocage qui les empêche d'accéder à beaucoup plus de liberté, à leur liberté émotionnelle et professionnelle. Et justement, si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur l'ensemble des liens dans les descriptions. Tu auras accès gratuitement à différentes ressources pour t'aider toi aussi à acquérir cette liberté-là. Donc j'espère que tu vas m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent et de bruit autour de moi mais j'espère que ça ira. Donc, je voulais te faire cette vidéo parce que la semaine dernière, j'étais en coaching avec une personne qui vivait une situation insupportable à cause de son job. Elle est dans un job qu'elle déteste et elle ne supporte plus cette situation et elle me demandait des conseils comment est-ce qu'elle peut faire pour dépasser tout ça. Donc je lui ai répondu quelque chose qui était pour moi évident mais tu verras qu'en fait, elle était un petit peu surprise par ma réaction. Je lui ai dit tout simplement que c'était le top. C'était vraiment génial qu'elle ressente ces moments de difficulté et qu'elle vive ces moments de difficulté, que c'était vraiment quelque chose de positif et qu'il fallait qu'elle s'en réjouisse. Et donc là, il y a eu un moment de blanc au téléphone et elle ne comprenait pas pourquoi je lui racontais ça finalement. Et donc, qu'on se comprenne bien, mon but ce n'était pas ici de me réjouir de son mal-être, d'accord ? Ce n'est pas ça, mais c'était de lui faire comprendre que finalement, quand tu vis une situation difficile et que... Enfin, difficile mais que ça reste soutenable, que ça reste supportable. Quand ça reste supportable, finalement, tu te cherches des raisons, tu te cherches des compromis, des excuses pour ne pas bouger, pour rester dans ce statu quo. C'est-à-dire que tu, voilà, tu te cherches des compromis avec toi-même pour rester dans cette situation-là qui est confortable finalement. Même si elle est difficile, elle reste soutenable et confortable parce que ça fait quelques années, voire depuis toujours finalement que tu es dans cette situation-là. Donc même si c'est inconfortable, ça reste soutenable, donc tu restes dans ce statu quo-là. Tu sais très bien que tu n'es pas dans le bon job, tu sais très bien que tu n'es pas avec la bonne personne, avec le bon compagnon ou la bonne compagne. Tu sais très bien que tu dois faire du sport pour ta santé, que tu dois mieux manger pour ta santé. Tu sais très bien tout ça, pourtant, tu restes dans cette situation-là qui est confortable et tu te dis que ce n'est pas si mal que ça finalement, qu'il y a pire que soi et que tu le feras plus tard. Et tu restes dans cette paresse-là, dans cette paresse d'esprit, dans cette paresse tout court. Mais le problème avec ça, c'est que la vie, elle, elle ne te laisse pas dans cette paresse-là. Elle ne veut pas te laisser dans cette paresse-là. Donc elle va venir mettre sur ton chemin des difficultés, des moments insupportables justement pour te faire bouger, pour te mettre en mouvement et pour te faire comprendre que tu n'es pas sur le bon chemin, que tu n'es pas à la bonne place. Et ça, il faut les écouter, ces messages-là, si tu veux, c'est comme des messages d'alerte, c'est comme des messages d'alerte que la vie te met devant toi pour te faire bouger. Donc on va changer tes horaires, par exemple à ton boulot, on va te mettre une maladie, on va te mettre, je ne sais pas, tu vas te tendre la cheville en rentrant chez toi, tu vas avoir la jambe dans le plâtre, tu vas, je ne sais pas moi, on va te changer de patron, on va changer tes collègues, enfin tout un tas de choses qui vont amener des situations extrêmement inconfortables, voire insupportables dans ta vie pour te faire comprendre que tu n'es pas sur le bon chemin, qu'il faut te mettre en mouvement. Ta situation, elle était à peu près soutenable, elle était confortable, tu étais dans un environnement sécuritaire que tu connaissais, mais la vie, elle vient te mettre devant ton nez là des cadeaux empoisonnés, des cadeaux déguisés. Je les appelle comme ça, tu comprendras pourquoi je les appelle des cadeaux déguisés, mais en tout cas ce sont des cadeaux remplis de souffrances, remplis de périodes difficiles et de moments insupportables. Et c'est juste, écoute bien ce que je vais te dire, c'est juste l'opportunité pour toi de franchir un cap, de te bouger et de te dire stop, c'est fini, j'en ai marre de cette situation, il faut que je bouge, il faut que je mette un terme définitif à cette situation. Et ces périodes d'inconfort, si tu veux, ça te donne justement l'opportunité de ne plus te donner le choix et de bouger, de te mettre en mouvement. Et si tu ne les vivais pas ces moments-là, tu resterais dans ce confort, dans ce truc que tu connais, qui malgré tout est inconfortable, mais ça reste soutenable. Et ça ce sont des cadeaux, des cadeaux parce que la vie, elle vient te dire qu'il est temps pour toi de bouger et c'est des choses que tu dois accepter, tu vois. Et c'est en ça que ces périodes difficiles, ce sont des cadeaux pour toi. Oui, des cadeaux déguisés, des cadeaux compliqués, mais des cadeaux tout de même et des cadeaux que tu ne te donnerais pas à toi-même, que tu ne te ferais pas à toi-même si la vie ne te mettait pas ces situations devant ton nez pour te faire bouger. Donc voilà, et tu ne te donnerais pas aussi l'occasion de te réaliser pleinement parce qu'on ne se réalise pas pleinement dans un job alimentaire. On ne se réalise pas pleinement dans un job alimentaire. On se réalise à partir du moment où on évolue, où on sent qu'on évolue, où on sent qu'on contribue, où on sent qu'on est à la bonne place, tu vois. Et pour revenir à la personne de la semaine dernière en coaching, je lui ai dit tout ça. Et en fait, elle a réellement compris cette histoire de cadeaux déguisés, de cadeaux finalement, oui, déguisés, empoisonnés, on peut dire ça comme ça, mais je préfère le terme déguisés. C'est qu'en fait, sinon, elle ne se serait pas donné le droit de se réaliser pleinement et de quitter ce job-là. Parce que oui, tu peux quitter ton job. Il faut arrêter de croire, tu as le choix. Il faut arrêter de croire que c'est trop compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, rien n'est facile dans la vie, mais ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux réellement te réaliser pleinement, te sentir bien quand tu te lèves le matin ou tu veux continuer comme ça dans ces périodes insupportables, tu vois. Ça dépend, ce sont vraiment des questions qu'il faut que tu te poses au quotidien. Mais en tout cas, ces cadeaux-là, c'est du positif. Parce que sinon, tu ne bougerais pas. Donc si toi aussi, tu vis ces moments un petit peu douloureux et qui deviennent même presque inconfortables, dis-toi que ça fait partie du processus, de ton processus d'évolution. Il faut que tu acceptes et que tu accueilles ces moments-là avec, j'allais dire avec gratitude, mais c'est ça finalement. Parce que tu as compris maintenant que derrière, il y a des choses positives qui se passent. Parce que ça te permet vraiment de prendre les bonnes décisions, de réorienter ta vie et de te tourner vers le bon chemin. Ça, c'est important que tu le comprennes. Donc nourris-toi de cette souffrance-là, accepte cette souffrance et nourris-toi d'elle pour passer à l'action, pour faire des choses qui te correspondent réellement et pour te libérer et t'accomplir finalement. D'accord ? Donc j'espère que le message est passé par rapport à ce cadeau déguisé, à ces situations inconfortables qui pour moi sont réellement des périodes positives. Voie-les comme des périodes positives. Voie plus loin par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes. Et moi, je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. A plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! C'est parti !